Quels actes alliés opposeront-ils à de tels actes, si je nous ai vaincus à Austerlis, j'ai eu à voir toute la France sur les bras, si je nous ai triomphé à Londres, l'Autriche et l'Espagne se déclareront sur mes derrières, si je nous ai battu avec un qui ne fut pas une victoire aussi décisive. Je vais craindre que la Russie ne m'impandonna, que la Prusse ne se souleva et les Anglais étaient déjà devant un verre. Toutefois, quelles ont été mes conditions après la victoire? À Austerlis, je laissais la liberté à Alexandre que je pouvais faire mon prisonnier. Après Yéna, je laissais le tronc à la maison de Prusse que Jean avait abattu. Après Pagan, je négligais de morceller la monarchie autrichienne. Attribuera-t-on tout cela à de la simple magnanimité? Les gens feraient profond de rire les doigts de mon blâme, mais aussi sans répuser ce sentiment qu'il n'est pas étranger. Aspirez-je à des plus hautes pensées encore. Je voulais préparer la fusion des grands intérêts européens, ainsi que je vais opérer celles des parties au milieu de nous. J'ambitionnais d'arbitrer un jeu la grande cause des peuples et des rois. Il me faillait donc me crier des titres auprès de ceux-ci me rendre populaire au milieu d'eux. Il est vrai que ce ne pouvait être sans perdre auprès des autres. Je le sentais bien, mais j'étais tout puissant et peu timide. Je m'inquiétais peu des murmures, passagers du peuple. Bien sûr que les résultats devaient me les ramener infaillablement. Cependant, continuait l'empreuve, j'ai fait une grande faute à prévague, celle de ne pas abattre l'Autriche davantage. Elle démeurait trop forte pour notre sûreté. C'est elle qui nous a perdus. Le lendemain de la bataille, j'aurais dû faire connaître pas une proclamation que je ne traiterais avec l'Autriche. Que sous la séparation préalable des trois couronnes d'Autriche, des Hongrées et des Bohèmes. Elle croira-t-on un prince de la maison d'Autriche ? Ma fille a signé plusieurs fois de lui en faire passer une, ou même de le mettre sur le tronc de sa maison. « Alléguant que ce ne serait qu'à l'heure que cette puissance marcherait des bonnes fois avec moi. Il offrait de me donner une espèce d'otage en outre de tous les caractères imaginables. » Il s'imprudait sans être même occupé. Il avait balancé quelques temps avec son mariage avec Marie-Louise. « Mais depuis, » continuait-il, « il en eut été incapable. » Il se sentait des sentiments trop bourgeois. « Sur l'article des alliances, » disait-il, « l'Autriche était devenue ma famille. » « Pourtant, ce mariage m'a perdu, » observait-il, « si je ne m'étais pas crue tranquille et même appuyée sur ce point, j'aurais retardé de trois ans la résurrection de la Bologne. » « J'aurais attendu que l'Espagne fût soumise et pacifiée. » J'ai posé les pieds sur une abîme recouverte des fleurs. 29. Sur les cinq heures, les grands baréchels m'ont fait une petite visite dans ma chambre. Ils n'avaient pu voir l'ombreux qui était resté enfermé toute la journée, étant souffrant et n'ayant voulu voir personne sur la fin du jour. J'ai été me promener quelques instants dans les allées, qui, par coup d'ordinaire vers ce temps-là, projetait triste et m'étrouvait seule. Nous avons dîné sans lui. Sur les neuf heures, au moment où j'ai calculé que la journée se serait éculée sans que je le visse, il m'a fait demander. Je lui ai témoigné de l'inquiétude. Il m'a dit qu'il était bien, qu'il ne souffrait pas, qu'il lui avait pris. Faites-y de demeurer seul, qu'il avait lu toute la journée, car il lui avait paru curte et d'un crâne parfait. Cependant, il avait l'air triste, ennuyé. Dans son déceivrement, il a pris mon atlas. Qui s'est ouvert à la map, au monde ? Il s'est arrêté sur la Perse. Je l'avais bien, j'ai décisément ajusté, a-t-il dit qu'à l'heureux point, depuis, pour mon levier, soit que j'ai voulu inquiéter la Russie ou te porter sur les Indes. J'avais commencé des rapports avec ce pays, et j'espérais les amener jusqu'à l'animité. Aussi bien qu'avec la Turquie, il était à croire que ces aliments, ils ont assez compris leurs intérêts pour cela. Mais ils m'ont échappé l'un et l'autre au moment de Sisyphe. Lors des Anglais, a-t-il plus fort que mes combinaisons ? Quelques ministres infidèles auront pu quelques guignies, livrer l'existence de leur pays, résultat ordinaire, sous des monarques de Serraïs ou des rois fainéants. Dès là, l'empereur, la science, la haute politique, est passée à des anecdotes de Serraïs. Puis, aux persins de Montesquieu et à ses lettres, qui disaient plein d'esprit, d'observation fine, et surtout la satire sanglante du temps, Il s'est ensuite arrêté sur les ambassadeurs turcs et persins qui ont démarré à Paris sous son règne. Il me demandait quelles impressions ils avaient produit dans la capitale s'ils y faisaient des visites, s'ils recevient du monde. Je répondais qu'un moment, ils avaient occupé la capitale et fort longtemps fait le spectacle de la cour. La personne, surtout, à son arrivée, il recevait volontaire et comme il distribuait facilement des essences et allait même jusqu'au châle. Il lieut fereux parmi les femmes, mais le grand nombre leur força bientôt débraner sa libéralité et dès lors, à le moment de la vogue passée, il ne fait plus question de lui. J'ajoutais alors que la queue et qu'en sa majesté n'y étaient pas, nous nous étions permis parfois très inconsidérément sans doute et quelques espiglérés à leur égard. Aujourd'hui, entre autres, à un concert de l'impératrice de Josephine Esker Khan, avec sa longue barbe peinte, s'ennuyait sans doute de cette musique, s'endormie des bois doucés à la muraille. Six pieds en temps, soit peu en avant, appuyait à une fauteuil qui retenait la croix de la cheminée. Entrevaguait de la nuit, s'étirait doucement de sorte qu'il n'avait qu'à glisser toute son langue et ne se réteint qu'en faisant un bruit effroyable. C'était celui des deux qui entendaient le mieux la plaisanterie. Cependant, cette fois, il se fâcha violemment. Et comme nous ne nous comprenions que des yeux et du geste, la saine était plus plaisante. Le soir, le père rétri, ce qui se fit expliquer, la costumbrie qu'elle avait entendue en rire beaucoup et grandit bien davantage. C'était très mal, sûrement, observer l'ombreux, mais aussi que diable ! Venez-ils faire la sire ? Il venait faire sa queue. Ainsi que son camarade de la Turque, ils espérions que votre majesté ne serait bien qu'elle fût peut-être alors à cinq cents yeux. J'ai ajouté que nous leur avions voulu faire des actes courtisaneries bien plus fortes encore, quoiqu'ils ne sont vus peut-être pas à percer davantage. Nous les avions voulu, lui disait, « Je prie la grande audience diplomatique du dimanche de suivre votre majesté à l'inverse et partager l'être de la chapelle avec les coordinaux de la sainte église romaine. Quel monstrosion type ! » s'écrit l'ombreux. Quel renversement de tous leurs principes, de tous leurs coutumes ! Que des choses extraordinaires j'ai fait faire ! Et pourtant, rien de tout cela n'était commandé, pas même aperçu ! La conversation, continuant sur les deux orientaux, j'ai raconté qu'on m'avait dit que l'archi-chancelier-cavissaire lui avait un jeu de négondiné à tous ensemble. Quoique les mêmes contrées et de la même religion, ils montrèrent pourtant deux nuances fortes différentes. Les turcs, disciples d'homers, étaient les jensinistes. Les personnes, sectateurs d'Ali, étaient les jensinistes. On disait plaisamment qu'ils ne seraient pas ils se surveillant l'un et l'autre à l'égard du vin comme des évêques aurions pu le faire pour les gras du vendredi. Les turcs, attrabiliers et ignorants, furent déclarés n'être qu'une grosse bête. Les personnes littérateurs et fortes causant, pas à peu avoir beaucoup d'esprit. On ne sait pas qui freinait tous ces mains à pleine main. Nous employons que ces doigts peuvent manger et ils sont si vite faillou qu'ils ne servissent ces voisins de la sorte une de nos usages. Les frappes, c'était de nous voir manger du pain avec tous nos maîtres. Il ne concevait pas que nous, nous creusions obligés, disait-il, de manger constamment de la même chose avec toutes choses. Je dois avoir déjà dit que rien n'amuse et ne distrait plus complètement l'enfant comme les récits des murs et des histoires de nos salons. L'immigration, les faubourgs, Saint-Germain, était ayant des sujets sur lesquels il revenait avec moi les plus volontiers. Dès que nous étions ensemble, a-t-il expliqué cela, me disant une fois. J'étais au fait du bien, mais j'ai toujours ignoré cela. C'était d'ailleurs en lui. Observez-t-il le penchant, naturel, de savoir ce qui se faisait chez le voisin. les comorages de petite ville. Ce n'est pas, j'étais-t-il, qu'on ne m'en parlait beaucoup autant de ma puissance. Mais si l'homme m'en disait du bien, je me tenais aussitôt en garde. J'ai créé les inségnements et si l'homme m'en parlait mal, je me défiais de la dénation. Je vais me défendre du mépris ici, mon cher. Aucun de ces inconvénients, vous et moi, nous sommes déjà de l'autre monde. Nous causons aux Champs-Elysées. Vous êtes sans l'intérêt et moi, sans défiance. sans l'intérêt. Je vais me défendre les sous-titrage et moi, je vais me défendre